Musique Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge innovation sur le thème de la santé afin d'aider les enfants en situation de handicap. C'est pourquoi nous allons travailler sur un thème qui va pouvoir les aider dans leur vie courante. Avec le contexte actuel nous avons dû nous adapter et du coup le challenge est maintenant hybride à la fois en présentiel et en distanciel. Notre objectif à terme est de concrétiser les projets. Pour cela on a travaillé en amont avec des médecins afin de créer les exigences fonctionnelles associées au projet pour faciliter le travail des étudiants sur place. Je les accompagne pour identifier les situations de santé qui peuvent conduire aux besoins sur lesquels ils travaillent et une fois qu'ils ont défini leur prototype je les accompagne pour essayer d'élargir pour que leur prototype concerne le plus de personnes en situation de handicap possible. C'est un défi totalement innovant pour moi puisque c'est tout à fait différent de ma majeure. Du point de vue personnel ça va être un vrai défi puisqu'on a peu de temps donc on va apprendre à se challenger et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir développer ou concevoir. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur tout ce qui était expression du besoin. Donc écoute des personnes en situation de handicap travaille avec des étudiants qui sont dans la majeure ingénierie et santé et qui ont préparé des dossiers qui sont déjà avancés et qui proposent aux étudiants cette année de réfléchir directement à partir d'exigences fonctionnelles donc de mener dès le départ un travail d'ingénierie en fait. Réfléchir autour de l'innovation c'était quand même très agréable et assez enrichissant. On ne sait pas vraiment distribuer des rôles dans mon équipe et on a tous fait ensemble main dans la main ce projet. Le challenge Innovation Handicap est un exercice pour les élèves de l'EPF de mettre en pratique leurs connaissances théoriques dans le cadre d'un projet au service de personnes en situation de handicap. Mais avant tout il s'agit bien d'un exercice de donner de soi sans contrepartie. Une des nouveautés de cette année c'est qu'on a renforcé le lien avec les médecins qui ont participé à la création des dossiers d'exigence des situations cliniques qui participent à l'encadrement des étudiants sur place pendant le challenge et qui participent aussi aux jurys à la fin de l'événement. Le fait d'avoir développé des outils Teams nous a permis de vraiment cette année de mélanger les équipes. Trois Sceaux comme d'habitude j'ai envie de dire mais aussi Sceaux Montpellier, Trois Montpellier. Et on se rend compte que les gens sont devenus très à l'aise dans l'utilisation de tous ces outils. Moi je trouve que c'est important d'être sensibilisé à ces questions là notamment quand on est à notre niveau d'étude parce que ça nous permet soit de nous ouvrir des pistes personnelles soit aider les autres et sensibiliser à des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter en cours dans nos cursus normaux. Les entreprises nous rejoignent sur les campus pour aider nos étudiants dans leur réflexion à porter une expertise métier et ça pour la formation c'est quelque chose de vraiment fort au niveau des étudiants pour clôturer ce semestre de 4ème année. Il y a des projets dont ceux à mon ressenti qui pourraient aboutir à quelque chose vraiment de commercialisable où là c'est toute l'équipe qui est vraiment très concentrée sur le projet et qui donne tout pour y arriver. De voir les jeunes parce qu'ils sont vraiment très jeunes l'engouement qu'ils ont ça donne je pense une belle perspective pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada